Vous pensez qu'il est trop tard pour vous lancer dans le podcast ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 591. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, que vous avez envie de les réaliser, vous savez que je suis là pour vous aider avec mes conseils, ma vision des choses, mes petites astuces et aujourd'hui un petit peu de motivation aussi pour vous dire que parfois on se trouve des excuses qui nous éloignent de nos projets, de nos rêves et que ces excuses-là en fait se bâtissent sur des fausses idées. Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec une créatrice de contenu qui me posait la question, enfin plutôt elle doute, vous voyez, elle se demande si ce n'est pas une perte de temps de créer un podcast, si le podcast va être adapté à elle, si finalement elle va trouver le bon ton, si elle va trouver finalement le temps vraiment de le faire, etc. Et finalement aussi à un moment donné, elle me demande si ce n'est pas déjà trop tard. Alors est-ce que c'est trop tard pour lancer son podcast ? Est-ce qu'il est déjà trop tard pour lancer un podcast maintenant ? Parce que le podcast est en plein boum, mais on se dit il y a plein de podcasts qui se créent et peut-être que vous vous dites, il y a déjà des gens qui ont créé du podcast dans le même domaine que celui que je veux et pour moi il est trop tard. Bah oui, il est trop tard. Alors, est-ce que c'est trop tard ? Bah un élément de réponse, je vais vous dire déjà, c'est qu'on est très 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 loin de la saturation. Il y a 2 millions de podcasts référencés chez Apple Podcast par un site qui s'appelle Podcast Industry Insight. Seulement 2 millions de podcasts référencés dans Apple Podcast. Je dis seulement parce que si vous regardez YouTube, il y a largement plus de 2 millions de chaînes dans le monde, mais vraiment largement beaucoup plus et pourtant il s'en crée toujours de nouvelles. Bah oui, parce qu'en fait c'est ça la magie des choses, c'est qu'il y a toujours plus de monde qui écoute, qui consomme du contenu et si le monde du podcast, si l'univers du podcast grossit, bah il grossit du côté des producteurs qui veulent lancer leur podcast parce qu'ils sont appâtés par le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute du podcast. Et donc s'il y a de plus en plus de monde qui écoute du podcast, ça veut dire que aussi votre audience potentielle augmente et que votre capacité à trouver une audience, elle augmente aussi. Donc j'ai envie de dire que plus il y a de gens qui créent du podcast, plus il y a de gens qui écoutent du podcast, plus finalement vous avez la possibilité de lancer un podcast et de trouver un espace pour votre podcast. Et puis honnêtement, dans ces 2 millions de podcasts référencés chez Apple Podcast, 80% sont morts et 80% n'ont pas passé le cap des 20 premiers épisodes. Donc statistiquement, on peut dire qu'il y a vraiment de la place encore pour créer du podcast et qu'il en y aura très longtemps. Et en fait, vous savez, on pourrait regarder dans le monde, vous voyez un petit peu, il y a plein de domaines dans lesquels vous avez l'impression que ça fait des années que les choses existent. Vous avez l'impression que tout est fait et pourtant il y a toujours quelqu'un qui débarque. Vous pouvez prendre le rayon des sodas dans votre supermarché, vous verrez qu'il y a toujours quelqu'un qui lance un nouveau soda. Les jeux de fruits, c'est pareil, vous pouvez regarder tous les produits dans le marketing, etc. Vous avez toujours quelqu'un qui va trouver un nouvel espace, alors vous avez l'impression que c'est totalement saturé. Quand vous regardez même dans un marchand de journaux, vous voyez, une vieille industrie, tout le monde dit oui, les gens ne lisent plus les journaux, etc. Les journaux, c'est mort, pourquoi est-ce que j'ai racheté un magazine, j'achète plus du magazine, etc. Et bien, allez faire un tour chez un marchand de journaux par curiosité, regardez le nombre de titres qui sont sur les rayons, dans les rayons d'un marchand de journaux. Il y a des marchands de journaux dans des supermarchés, les rayons par exemple dans un supermarché, regardez le rayon des journaux, il fait des dizaines de mètres en fait. Il est peut-être plus long que des rayons pour manger ou je ne sais pas quoi. Il est extrêmement long. Il y a plus de journaux dans le rayon d'un supermarché que de rouleaux de PQ, de je ne sais pas quoi, enfin vous voyez, c'est un rayon qui est énorme en nombre de références, en nombre de titres qui sont publiés et en fait qui grossit en permanence. C'est-à-dire que j'ai discuté il y a quelques années maintenant avec un éditeur, clairement un éditeur de magazine et en fait il sort en permanence de nouveaux titres. Chaque année il sort des nouveaux titres pour tester le marché. En fait c'est très simple, ils ont une idée et puis ils regardent si cette idée-là peut être intéressante. Alors comment le savoir ? Bien sûr on pourrait faire des longues études de marché, tester un petit peu tout, mais en fait il y a une seule réponse pour lui, c'est de lancer son titre, de faire quelques numéros, de voir si ça marche, si ça ne marche pas. Et pour eux, je peux vous dire en plus, c'est pas un lancement qui va coûter quelques euros, c'est un lancement qui va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour arriver à lancer un titre, mais il y a des titres qui marchent, il y a des titres qui ne marchent pas, il y en a qui sont des vrais cartons, puis il y en a finalement on se dit, bah c'était une bonne idée, peut-être, mais ça n'a pas trouvé son public et donc dans ce cas-là il l'arrête. Et même d'ailleurs dans le même segment, il y a un magazine qui peut être arrêté et un autre magazine qui va continuer. Par exemple dans le segment de la course à pied, je peux vous garantir qu'il a arrêté un magazine dans le secteur course à pied quand il a continué un magazine dans le secteur du trail, alors que pourtant on va dire qu'on a l'impression que c'est de la course à pied dans les deux cas, et ben non, tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes gens qui lisent et tout simplement parce qu'on est là dans le concept finalement de la niche, voilà, de la niche. Il y a une thématique globale de la course à pied, mais il y a ceux qui courent sur la piste, il y a ceux qui courent sur la route, il y a ceux qui font des marathons, il y a ceux qui font des trails, et ben en fait ce sont des sous-ensembles, et ben il y a des ensembles dans lesquels on marche mieux que dans d'autres. Alors, maintenant comment on fait ? Et ben on utilise tout simplement l'idée du contenu minimum viable, c'est-à-dire on se lance vite, on publie assez rapidement, on n'y passe pas des mois à se poser la question de savoir comment on doit faire les choses, etc. On prend le matériel qu'on en a sous la main, on teste rapidement son idée, on regarde si ça nous plaît, on essaie de trouver une première audience assez rapidement, on analyse, on adapte, on fait au moins une vingtaine d'épisodes pour avoir vraiment un vrai retour, et là on se peut se dire est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas ? Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? Est-ce que je kiffe ou est-ce que je ne kiffe pas ? Si franchement ça me plaît pas, si ça marche pas très bien, si je ne kiffe pas, si l'un de ces seuls critères est coché, et ben là je me dis j'arrête. Mais au moins j'arrête en sachant que finalement c'était peut-être pas une si bonne idée. Vous n'allez pas perdre de temps parce que vous allez apprendre de nouvelles choses, mais au moins en plus vous aurez clarifié le fait de dire j'ai fait quelque chose et je sais maintenant que c'était peut-être pas une si bonne idée, que en tout cas c'était pas une si bonne idée pour moi parce que ça me correspond peut-être pas autant que ce que je le pensais. Donc maintenant qu'est-ce que vous allez faire ? Ben vous prenez l'idée que vous aviez en tête comme ça, vous regardez finalement comment vous pouvez vous lancer, et vous lancez le plus rapidement possible, vous faites la liste de ce que vous avez besoin, il n'y a pas grand chose, vous dites est-ce que j'ai un micro sous la main, ça peut être le micro casque de votre téléphone, vous avez de quoi enregistrer, ça peut être votre téléphone, est-ce que vous avez des idées ? Oui, vous avez une tête pour générer des idées ? Oui, est-ce que vous pouvez faire un petit plan ? Oui, est-ce que vous pouvez créer un podcast facilement ? Oui, vous avez des plateformes en plus qui vous permettent de faire gratuitement, et ben lancez-vous, je vous rappelle que la peur est une excuse qui génère de la procrastination, la procrastination vous retarde et vous éloigne de vos envies, et donc même de la réussite dans vos projets et de votre capacité finalement à vivre votre vie créative, et ça c'est tout ce que je déteste au plus haut point, et c'est pour ça que je suis autant à vous motiver à vous dire, si vous avez envie de vivre une vie créative et d'avoir des idées, faites-le, et si vous avez besoin d'aide, je vous rappelle que j'ai créé une formation qui s'appelle la feuille de roue du podcast, justement pour vous aider en vous guidant à travers tout le processus pas à pas, de l'idée jusqu'au lancement et puis ensuite la monetisation et le développement, et bien sûr je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Il est maintenant temps de fermer ma bouche et de vous laisser créer votre podcast, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titres par Jérémy Diaz